Bonjour tout le monde, c'est Antoine et Léa. Cette semaine, on teste votre astuce pour faire de l'amino maison. Oui ! Vous avez été plusieurs à nous parler de cette petite astuce, donc on s'est dit qu'on allait tester ça. Moi-ce pas ? Oui, oui, oui. Alors, pour ce faire, il vous faudra de la maïzena, un litre d'eau. Si vous préférez ma voix, tapez un. Je sais que vous préférez ma voix. Ne prenez pas la peine de taper deux. Votre tissu, un truc pour mélanger et un vaporisateur. Vous commencez par mélanger dans un litre d'eau, trois cuillères de maïzena. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Une fois que c'est bien liquide, que la maïzena, elle s'est bien liée à l'eau, vous le versez dans le vaporisateur. Et après, qu'est-ce que vous faites ? Vous vaporisez sur le tissu. Vous laissez imprégner une petite minute. Et ensuite, vous repassez. Donc nous, après le repassage, on a remarqué qu'il y avait des petites tâches. Donc nous, après le repassage, on a remarqué qu'il y avait des petites tâches par-ci, par-là. Mais on a été très vite rassurés par le fait que sur l'envers, il n'y en avait pas du tout. Et qu'en plus de ça, ça passe au lavage après. Donc dans tous les cas, ça disparaîtra. Voilà, c'est à peu près le seul mauvais point qu'on a trouvé. On a voulu tester après avec l'amidon en spray pour voir la réelle différence entre les deux. Il n'y en avait pas tellement. Si ce n'est que ça prend moins de vaporisation avec l'amidon en spray. Il agit plus vite, mais bon, pas non plus extrêmement plus vite. Du coup, voilà, vous pouvez comparer le résultat. C'est en effet la même chose. Donc on adore. Du coup, si vous voulez voir ou revoir notre super tuto sur la robe portefeuille, cliquez ici. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez voir d'autres vidéos. C'est pas mal utile. Et nous, du coup, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, t'es pas étonnée. Ouais, j'étais pas prête. J'étais pas prête.